Et bonjour tout le monde ! Alors la dernière fois, nous avions recruté un clan de Yalas, je crois que c'était ça. Est-ce que c'est bien lui-chef ? Oui, c'est bien lui-chef. Niveau de clan 3, alors je vais quand même payer pas mal pour un clan de niveau 3, je me demande ce que ça va donner, si j'en recrute des 4 ou 5. J'aimerais bien savoir par contre, est-ce que je continue, parce que je suis à 822, je pense que je devrais me mettre un petit peu en politique et de voir ce qui pourrait être intéressant pour moi. Donc le Sénat, tous les seigneurs ont un rôle formel au sein du conseil, le clan de niveau 3 est plus, gagne 0,5 d'influence par jour. Le coût d'influence pour inviter des clans de niveau inférieur à rejoindre l'armée est augmenté de 10%. Là par contre, bon, niveau influence, je gagne quand même 11,6 qui n'est pas trop mal, donc 0,5, ça ne va pas forcément m'aider. Le servage, donc les villages huggent 3,0,2 points d'influence par jour aux clans qui les dirigent, ça peut être pas mal, parce que chaque village 0,2, avec le nombre de villages que je possède, ça pourrait faire pas mal. Et les villes gagnent 1 en sécurité mais perdent 1 en milice par jour. Ça à voir quand même. La noblesse, pour les décisions du royaume, les choix des clans de niveau 4 ou plus ont 2 fois plus d'effet. Et le coût d'influence du dirigent pour outrepasser la décision populaire est doublée. Ça non. La production de nourriture dans les villes et châteaux est augmentée de 2%, la loyauté des villes est réduite de 0,2%. Ça non, parce que j'ai un problème de loyauté quand même. Piège routier, ça on l'a 20%. Alors les taxes commerciales payées aux dirigeants de la ville sont augmentées de 3%, et la prospérité de la ville est réduite de 0,2%. A voir, mais il y a d'autres choses en fait. Les clans de niveau 5 ou plus perdent 1 d'influence par jour et les tailles de groupe de leur chef augmentent de 40%. Ouh, bon alors je ne suis pas encore au niveau 5, mais ça c'est vrai que ça pourrait être pas mal. On perd 1 d'influence par jour, donc bon ça ne serait pas énorme, mais 40% de plus, ça pourrait être pas mal. Les clans de niveau 5 et plus gagnent 1,5 d'influence par jour. Le coût d'influence pour inviter des clans de niveau inférieur à rejoindre l'armée est augmenté de 20%. Ça non. Le clan dirigeant gagne 3,9 d'influence par jour. Les clans non dirigeants perdent 0,5 d'influence par jour. Ah, ça ça peut être pas mal, en plus apparemment c'est accepté. Donc le clan dirigeant gagne 3,9 d'influence par jour. Alors déjà ça, je propose. Votre y vote pas, tant mieux. Ok, ensuite on avait quoi ? Ça c'était bon, donc le clan de niveau 5. Non, ça c'était fait. La qualité de la milice est augmentée de 10%, les revenus de taxes du village sont réduits de 5%. Je perds combien ? 3,957 quand même. Ah oui, mais on a 3,076 de versements de tribus. Ça c'était à l'Empire, il va falloir que je fasse attention. La prédiction quotidienne de la milice est augmentée de 1%, les revenus de taxes de l'économie sont réduits de 10%. Ça non. Tous les clans dont le chef possède un charisme élevé gagnent 1 point d'influence par jour. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici ? Pour la décision du royaume, le coût en influence du dirigeant pour outrepasser la décision populaire est réduit de 20%. Ça, ça ne sera pas accepté, mais apparemment l'autre ne vote pas vraiment parce qu'il n'a pas de point d'influence, donc je pourrais en profiter. Je vais voir quand même, privilège royal, il faut que je m'en souvienne. Les armées menées par des nobles de rang 5 ou plus nécessitent 10% d'influence en moins et l'influence du chef de clan est réduite de 1 par jour. Le dirigeant du clan gagne 5% de taxes de la colonie par ville. La production des ateliers est réduite de 10%. Chaque notable est de 3,0,1 points d'influence par jour. Au clan dirigeant de la colonie, les taxes des fortifications sont réduites de 5%. Le coût en influence pour proposer l'annexion d'une colonie est réduite de 50%. Le chef de clan gagne 100%, dénié par jour pour chaque village de son royaume. La loyauté de la colonie diminue de 1 par jour. Ça, ça pourrait être utile, mais pas pour la loyauté. La sécurité de la ville augmente de 1 par jour. Les taxes de la ville sont réduites de 5%. 5% de taxes sur les douanes sont payées au chef de clan. Pénalité commerciale supérieure dans les villes. La prospérité de la colonie décroît de 1 par jour. Il y en a encore beaucoup quand même. J'aimerais vite faire ça. Le coût d'influence pour créer une armée est réduite de 30%. Les armées menées par dirigeants gagnent en cohésion. Pour un coût réduit de 30%. Les armées menées par des nobles non dirigeants coûtent 10% d'influence en plus à leur création. Il faudrait faire attention, mais pour moi, ce serait quand même assez gagnant. Pour le dirigeant, les armées menées par dirigeants gagnent en cohésion. Ça, je vais prendre. On va voir si l'autre n'est pas content. L'autre ne fait rien parce qu'il n'a pas voté. C'est très bien, je devrais en profiter. Les villes détenues par le clan dirigeant gagnent 1 point de loyauté et de prospérité par jour. Les villes détenues par les condoms dirigeants perdent 0,3%. Alors ça, je vais prendre aussi. Ah ben ouais. Il faut vraiment en profiter. Il faut faire ça au tout début. C'était quoi le texte ? Ça, c'est non. La taille du groupe du dirigeant est augmentée de 60. Les clans non-dirigeants perdent 0,2 points. Ou alors ça, je prends aussi. 60 de plus. Ça, ça va me faire... Pas mal de bonhommes en plus. Il me reste encore 422 points d'influence. Le devoir de la couronne, c'était... Non, ça, c'était vu. Le dirigeant gagne 5% des taxes versées par toutes les colonies. Les villes perdent 1 de prospérité par jour. Le coût d'influence pour déclarer la carte est doublé pour le chef de clan. Le dirigeant gagne le double d'influence de la part des mercenaires. Le clan non-dirigeant gagne 10% d'influence en moins suite au combat. A voir si je prends les mercenaires. Je pourrais en payer aussi. On va prendre. Par contre, il faut que je fasse attention. Je peux en prendre encore 3. Il faut bien les choisir cette fois. Les exploits militaires octroient 20% d'influence supplémentaire. Et les gages des troupes sont augmentés de 10%. Alors, ça, non. La sécurité de la ville augmente de 1 par jour. Les villes avec une sécurité supérieure à 60% octroient 1% d'influence supplémentaire au clan dirigeant. Les taxes des villes sont réduites de 5%. La quantité de militiaux est augmentée de 10% et 10% des troupes de la milice seront de niveau supérieur. Les revenus payés aux seigneurs et aux dirigeants locaux seront réduits de 5%. Plus 0,5 de loté par jour pour les colonies ayant la culture du clan propriétaire. C'est une culture différente, donc c'est un nom, là, je suis perdant. La loyauté de la colonie augmente de 2 par jour. La production de la colonie est réduite de 5%. Bon, 5%, là, ce n'est pas énorme. La loyauté, ça peut être pas mal du tout. On va voir. Les taxes de la ville payées aux dirigeants sont réduites de 5%. La loyauté de la ville est augmentée de 1 par jour. La loyauté de la colonie augmente de 0,5 par jour. La production quotidienne des foyers dans les villages diminue de 0,25 par jour. Et jugement par juré. La loyauté de la colonie augmente de 0,5 par jour. La sécurité de la colonie diminue de 0,2 par jour. Les clans perdent 1 point d'influence par jour. Alors bon, donc voilà. Donc déjà, je vais remonter. Et il y avait cette... Je devrais m'en souvenir. Privilege royal. Je vais faire ça. Bon, il faudra quand même que je me garde des points, là. Je remarque que ceux qui sont tout en bas, par contre, c'est vraiment à 0%. Et je vais prendre celui-là, c'est tout. Pour augmenter la loyauté. Et la production de la colonie est réduite de 5%. Ce n'est pas énorme, mais voilà. Donc, je suis le seul actuellement, évidemment, de posséder des fiefs. Enfin, je vais donner à Banu Herbas les prochains châteaux que nous allons récupérer. Donc, celui-là, je pense que je vais partir sur celui-là. J'aimerais voir aussi, maintenant, que je suis censé avoir plus. Zalm, c'est où ? J'en ai tellement qu'ils sont attaqués qu'il y a maintenant Zalm. C'est là-bas en bas. Dis donc. Bon, tant pis. Mais c'est vrai que ça, ça ne met pas beaucoup. En plus, ça descend encore de plus en plus à 4723. Mais je suis censé avoir... Ah, voilà, 230. C'est bon, c'est monté. Je vais pouvoir... Si je trouve des villages qui ne sont pas trop attaqués, Tiens, on va aller là-bas, par exemple, pour protéger celui-là. Maintenant, je pourrais peut-être en recruter d'autres. Ça, je pense que ce sont des mercenaires. Bah, tant pis pour vous. De toute façon, je ne voulais pas faire la paix avec eux. Témons prisonniers, garde de caravane à Zerai. On va prendre. Maintenant que j'ai de la place, en fait, je vais tous les prendre. C'est pas bien grave. Ça me fait du monde en plus. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ceux-là, j'aimerais les éviter. C'est bien, oui. C'est les mamelux. Ça m'énerve un petit peu. On va prendre ceux-là. Vas-y. Hop. Par contre, vous voyez, ils sont un peu chiants, là. Parce qu'ils me... Les Azeraïs, c'est un peu chiant, là. Je me demande quand même si je ne devrais pas les tuer, là. Mais c'est vrai que... Exécuter, les prisonniers. Mais ça ne va pas beaucoup m'aider, je pense, non plus. D'un côté, oui. Mais d'un autre côté, non. Parce que je vais perdre énormément en relation. Alors là, on va faire simple. On va prendre tous les recrues. On va prendre tous ceux-là. Fantassin, Zerai. Et celui-là. Celui-là, j'en ai à recruter quand même beaucoup. Ah oui. J'oubliais. Déjà, gérer la ville ici. Comment ça se passe ? Toujours en manque de nourriture, évidemment. Il y a du pillage. Là, ça va descendre la prospérité aussi énormément. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas de construction. En loyauté, je l'avais dit. On va laisser comme ça. Mais par contre, ce que je voulais faire, c'était revendre déjà les prisonniers. Je prends tout ceux-là. Et je place ces deux. Là, je peux revendre. Et là, également. Est-ce que je vais faire, par contre ? Est-ce que je peux fondre ? On va fondre au maximum. Peu importe ce que c'est. Si ça peut me faire des points. Apparemment pas. Je ne peux rien faire. Il faut que je me repose. On va attendre aussi un petit moment. Oui, il y a Asim, là. On va y aller, on va y aller. Bon, je fais vite ça. Puis je revends le reste, de toute façon. Ah, c'est bon, je monte de 1, enfin. Ok. Euh... Oui, là, c'est bon. J'ai ça, maintenant. On commence à bien faire. Non, mais sans déconner, quoi. Bon, là, il n'y a rien à faire. Attaquer le village. Je ne vais pas vraiment le faire autrement. J'aimerais savoir aussi, est-ce que je peux recruter quelqu'un, là. Il y a elle que je pourrais recruter. Avec 7 points d'influence. Comment ça, elle est déjà avec moi? C'est qui, celle-là? Mais non, elle n'est pas avec moi. Ça me fera 45 seulement. Je préfère les laisser traîner. Si elles peuvent défendre. Est-ce que je peux également... ...demander qu'ils défendent plutôt qu'ils attaquent? Voilà, ici, défensif. Pour le moment, en tout cas. Non, je n'arriverai pas. De toute façon, c'est déjà en train de brûler. Pour moi, ce que je voulais faire, de toute manière, c'était d'attaquer le château, là-bas. Et ensuite, une fois que j'ai pris celui-là, ce serait de reprendre celle, également. Ce serait pas mal du tout. Tiens, j'essaie de voir ici. On va recruter au maximum. Ils vont sûrement mourir, mais bon. Bon, tout ça, ça me coûte du pognon, aussi. Ah, Mathias est remonté, là. Ah, Mathias est redescendu. On va déjà recruter. Après, on va les améliorer. Voilà, on a 226 sur 231. On est à quel niveau? On est encore bien loin. À la taverne, non, il n'y avait personne. Au commerce, en fait, je ne l'ai pas revendu. Je t'aimerais juste voir. Non, je suis toujours à zéro. Je ne vais pas attendre, par contre, je vais revendre. Et puis, on va y aller. On est à 500, maintenant. Ici, 173. Ça va être parfait. La relation augmente, gentiment. Oh, bah, tiens. Il y en a une qui a été capturée, là, si j'ai bien compris. Ah, juste pour en voir. Ouais. Ah, je suis en siège. C'était quelqu'un de son clan. Voilà, c'est pas grave. C'est un début. De toute façon, je suis un peu pété la gale au début. Sauf moi. En tout cas, je l'espère. Sauf si une grosse armée débarque. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'ils sont toujours en guerre. Ils sont en guerre contre l'Empire Septuatrionnal aussi. Et eux, contre la Batanie. Apparemment, ils se concentrent énormément sur la Batanie. Tant mieux. J'en profite. Je suis toujours aussi lent. Je me demande à combien est-ce que je suis en ingénierie. 73. C'est pas énorme, mais bon. Pour le moment, je suis vraiment perdant. Il me reste encore 1.240.000. Je n'ai pas d'autres villes qui sont attaquées. Pas de nouvelle guerre. Tout se passe bien pour le moment. On en profite encore. J'espère que j'aurai assez de temps pour attaquer l'autre château. Ensuite, on verra. Est-ce qu'on va peut-être se diriger vers l'est, à chez Yveland ? Alors, on m'avait conseillé de faire la paix avec eux et puis évidemment d'attaquer l'Empire directement. Et ça, on verra comment ça va se passer. J'ai bien mon arc avec moi. C'est tout bon. Heureusement que j'y pense. Allez, on mène l'assaut. C'est parti. Tout dépend. Let's go. Alors là, c'est assez bien protégé quand même. Il va falloir faire attention aux murailles. Je vais me protéger là-bas en dessous. Comme ça, je suis protégé des murailles à droite, normalement. On en perd déjà. On va bien viser la tête. Non, je vois pas beaucoup. Il est juste caché derrière un poteau. Ah, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, il n'y a plus que 6 flashs ! Le Belgy arrive ! Là-bas, je pense que ça monte aussi, on verra. On a déjà perdu 36 hommes. Est-ce que j'arriverai à le chopper celui-là ? Oh mon dieu ! Ah bah si. Juste pour la dernière. Juste pour la dernière. Euh... Il n'y a pas de flashs aux salles. Non, c'est pas grave, on les suit. Ah mais ça, ils ne sont pas motivés ceux-là. 49 morts déjà. Coup de chair ce château. On a encore commencé. On a encore commencé. On a commencé. C'est parti. Ah oui c'est vrai qu'il balance des pierres, c'est bon. Et j'ai pas de flèche. Ok, j'ai cru que j'étais mort. Bon, ça sert à rien, je vais attendre qu'il n'a... Oula ! 69 morts ! Mais c'est pas vrai ! Je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. 87 morts, 88... C'est bon, on a récupéré le château, c'est parfait. On va récupérer tout le monde. A 203 sur 231, évidemment j'ai eu des morts donc ça aide. Une fois ça aide. façon de voir les choses. Ça c'est bon, on va regarder si eux... Ah bah tiens ! Il y avait un de nos amis là. On va regarder dans les oubliates. Je prends tout le monde. Ok, ils sont combien ? 54 donc forcément il faut faire attention. Ouuuuh... On peut s'être désormais... Mais d'accord, il va falloir faire un vote j'espère quand même. Est-ce qu'on peut faire un vote pour ça ? Est-ce que ça fait automatiquement comme avant ? Je sais pas. On verra, on va attendre un petit peu. Donc comme ça, ça nous fait toute l'alignée. Pour l'amant, track to rail. J'aimerais bien savoir quand même combien j'ai de monde là-bas. Euh... 242 en milices. Ok. Ah mais on peut savoir d'ici. Donc 491 ! Et 440 ! Ouais quand même, pas mal, pas mal du tout ça. Bonne défense. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça me coûte cher. Voilà. Donc là, évidemment, je vais lui donner à lui. Ça lui fera un château quand même. Il aura un peu plus de moyens. Et ça ne sera pas chez moi. Bon, ça sert à rien là pour le moment. On va regarder s'ils y vont attaquer. S'ils y vont, bah on fait demi-tour. On fera demi-tour. Bon, mais en attendant... Ah, j'aurais dû aller dans les villages là-bas. C'est pas grave. Il faudrait que je réussisse à récupérer... Dureld ! Dureld, hein, mon fils ! Euh... Je sais pas qui l'âge il a. Je vais regarder. J'ai pas fait attention. Euh... Alors, pour jouer avec les autres enfants du domaine. Vous remarquez d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il prend la tête des... Ah... Je pensais qu'il se le prenne à la tête. Euh... Sociabilité, endurance. Contrôle. Mais alors, mon enfant, c'est un combattant. Euh... Je vais mettre ça. Et endurance, ouais. Hop, ça va très bien. Il faut pas du programme que je joue particulièrement en endurance, en plus. Ah non, c'est la vigueur. Ok. En plus. Parfait. Une kid. Et j'aimerais bien choper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, maintenant ? J'ai pas fait gaffe, mais j'espère quand même que c'est pas mal de recrues que j'ai perdu. Et pas autre chose. Donc, je me suis pas battu. Je peux tout vendre directement. Ici, qu'est-ce que j'ai gagné ? L'arc. Vous pouvez maintenir votre visée 50% plus longtemps sans perte de précision. Plus 1 de loyauté par jour pour la colonie gouvernée. Ça, ça peut être pas mal du tout. Il augmente vos dégâts à l'arc contre les montures de 30%. Le coût d'entretien de la garnison se réduit de 15%. Ouh... Pou, 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 pou. Alors, ça, ça serait très utile. Et ça, ça me serait très utile. Je vais prendre celui-là quand même. Ça coûtera un petit peu plus, mais bon. Augmente votre contrôle de plus 1. Qu'est-ce que c'est que le contrôle ? C'est ça. Euh... Ouais. Et l'autre, c'est augmente la vigueur de plus 1. La prédiction est augmentée de 10% dans les fermes, mines, scieries et argilières que vous gouvernez. Et les troupes à pied dans votre groupe octroie plus 5% la vitesse de groupe. Je vais prendre celui-là. J'espère qu'on va voir la différence. Et en fait, j'ai dû gagner quelque chose. La forge est toujours à zéro, donc on laisse tomber. On va aller attaquer directement le château qui se trouve à l'est. Et là, je voulais vendre. Pas grand-chose, mais c'est toujours ça. J'ai besoin d'argent quand même. Ah bah tiens, la colonie n'a pas été attaquée. On va en profiter. Ok. Euh... Je pourrais améliorer. J'en ai 53 quand même. Euh... Là, je vais former des archers. Et ici, c'était... C'était... Euh... Celui de gauche. Il va rester pour les tribals. Beaucoup d'améliorations. On va passer directement à Kazira. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pas grand-chose. On prend. Vampires, vagabondes... Rien de tout. Rien de tout intéressant. Ok. On va refaire une beauté à notre armée. On a pas beaucoup d'archers, hein. En même temps, chez les Azeraïs, c'est pas leur fort, apparemment. Bon. Hop. Je suis à fond. Là-bas. Sahel, là. Je vais dans les villes pour qu'ils puissent recruter, là. Les autres. On va juste regarder quand même la taverne. Si on a rien d'intéressant. Et on va s'attaquer au château de Sel. Allez, 499. Oh. Ça réaugmente. Je rêve pas. Bah non. On perd 5000. Encore pire qu'avant. Plus le temps passe, plus on perd. Ils sont combien ? 398. Dites donc. Là, ça va être un peu plus chaud, mais on y va quand même. C'est pas grave. Par contre, là, j'ai peut-être le casse là, du coup. Je sais pas si c'est une bonne idée. Faire la paix avec la Vlande. Si c'est eux qui payent, oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, j'ai envie de prendre votre château avant. J'espère que j'aurai le temps de le faire. J'espère vraiment, je sais pas combien de jours il faut attendre à propos de cette proposition. Il y a une de mes colonies qui est attaquée par un de mes gauches, je comprends pas. Par contre, les Azerailles, j'ai envie de les liquider, là, parce qu'ils sont en train de foutre le bordel. C'est bon, je pars un petit peu moins, mais quand même. Ah, enfin ! Alors, les béliers et tours de siège ont 33% de points de vie supplémentaires. La vitesse de construction des projets de ville est augmentée de 12%. Les troupes à distance ont 25% de munitions supplémentaires en cas de siège. La vitesse de construction des projets de château est augmentée de 25%. Un lotement. Le bélier, il se fait souvent casser la gueule quand même. Les tours de siège, ça va. Les archers, il me semble que ça va aussi, ils ont assez de flèches. Mais je vais prendre ça. On va prendre ça quand même, c'est pas ce que je voulais au début, mais bon. C'est pas grave. C'est quand même très lent. Et juste pour voir, on peut encore... Ça va monter, mais très peu. On est à 4 quand même. Ok. Ça devrait le faire. On va quand même augmenter un peu la cohésion, là. Ah, le dernier ! Ou sinon, ce que je pourrais faire, c'est de jouer un peu avec eux et d'essayer de casser les murs. Je vais peut-être tenter de faire ça. Un petit peu, quand même. On a 497. On va tous les placer. On va voir ce que ça donne. Les trucs qui sont plus résistants. Là, s'ils me bousillent ça, ça fait du bien. Et puis là, ils devraient perdre. J'avais déjà perdu 3. C'est surtout pour casser les murs. Du coup, ça ne me servait à rien de construire les tours des sièges. Comme euh... Voilà, il y a un mur qui a sauté. Bah tiens, vas-y, on va falloir sauter le deuxième aussi. Et cassez-moi ça. Parfait. On mène l'assaut. Je ne vais pas regarder ce qu'il y avait comme troupe encore, mais bon. On y va comme ça. Du coup, les tours des sièges, je les ai construites un peu pour rien. Mais bon, on va dire que ça va monter mon niveau... Euh... De... Ah ! D'ingénierie. Ah ouais, là, on voit que ça va bien casser quand même là. Alors clairement. Voilà, tiens, on va s'ajouter comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, je le fais quand même. Je vais me faire un peu mitrailler là. Bah je crois que je me fais un peu trop mitrailler quand même. Bah mon cheval a peur ce matin, il me dérange. Bah là, je peux sauter. Bah là, je peux pas. Bah il y a du monde hein. Là, j'ai fait peut-être un peu n'importe quoi. Bah ça peut marcher. Il y a des masses à tous ces archers là. Ah ! Ça peut marcher, ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. On se trouve. On y va. Ah tu m'as arrangé. Ah ! Ch'est parti, là. Ah ! Je n'ai pas vu tout ce monde là ! Où sont les escaliers ! je suis tout seul il ya vraiment du monde là c'est incroyable beaucoup trop de monde j'en ai perdu que 36 ça va aller on attaque on va au donjon directement c'est moi Vous êtes foutus les gars ! Voilà, parfait ! Il me reste quoi ? 220 ? Je les prends tous ! Et là aussi ! Ici ! J'avais dit que je prendrais des archers ! Je vais en faire la paix avec la glande ! Oui, on arrête ! Maintenant qu'on a le château, c'est tout bon ! Ah ! J'ai pas regardé un truc, là ! On paye aussi, quoi ! 1230 ! Ça commence à faire beaucoup à payer, quand même ! Enfin bref ! Là, je pense qu'on est bon ! Dites-moi ici... Non, c'était dans clan... Non, c'était où ? Ah oui, dans l'armée, je pouvais voir ! Donc là, j'en ai deux disponibles ! 156 avec 11 points d'influence, disons c'est plutôt bon ! Donc maintenant, il ne nous reste plus que ces vilains à zérailles ! Oui, propriétaire du château de Seale ! Oui, je vais tout de suite... te donner ça ! Ah, c'est bon, je suis à fond ! Pour toi ! Quoique, j'aurais pu me le garder, en fait ! Mais bon, c'est pas grave ! Ok ! Maintenant, nous sommes en paix, enfin presque ! On a juste les zérailles qui nous emmerdent ! Moi, j'en ai beaucoup ! Taverne, on revend tout ! Ici, on revend tout ! Euh, je vais, je vais ! Qu'est-ce que je vais faire, là ? Est-ce que je garde mon armée ? Ils sont bien avec moi, je trouve ! Non, en fait, j'étais à fond ! C'est très bien comme ça ! Euh, il va falloir, il va falloir se faire l'Empire aussi, maintenant ! Il va falloir calmer les Vlandes aussi, parce qu'ils sont quand même très puissants ! 8500... 4000... 50009... 3008... 5007... 5005... 8003... Alors, eux aussi, là, dis donc ! L'Empire Septentrional ! Ils deviennent dangereux, ceux-là ! Euh, qu'est-ce qu'ils ont récupéré ? Ah ouais, d'accord, ils vont par là-bas ! Ils ont récupéré aussi du terrain, ici ! D'accord, sinon ça ne bouge pas trop, je crois, chez les autres, pour le moment ! Les Vlandes ! Si, les Vlandes, un petit peu, quand même, là ! Ils se dirigent un petit peu chez les... les Sturgeants ! Ouais, restez un peu dans le Nord ! Vous n'avez plus rien au Sud ! Ils ont tout perdu au Sud, les Vlandes ! Un peu à cause de moi, évidemment ! Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais me rediriger vers Sanala, plutôt ! On va juste faire un petit tour, ici ! Pour recruter un peu ! Et, dans les villages, sur le chemin ! Mais, par contre, il me faudrait d'autres... Euh... Il va falloir dissoudre l'armée ! C'est Adwan ! Donc, non ! Donc, non ! Farzana ! Il est baigné à tiges ! C'est Thalas ! Donc, rien à voir ! Ah ben, il y a Thalas ! Je pourrais le recruter, celui-là ! Donc, je pourrais tenter de le recruter ! Euh... Mais, pour que j'achète, il va falloir dissoudre l'armée ! Faites attention à vous, les gars ! Je vous remercie, peace ! Alors ! J'aimerais discuter de quelque chose, votre seigneur, une qui ne mérite pas votre loyauté ! Je suis la souveraine ! Je suis le souverain ! Végitime de ces terres ! J'ai besoin de votre soutien ! Je ne vous apprécie même pas ! Ah ouais, moins 15, quand même ! Euh... Vous vous attendez vraiment à ce que je discute d'une chose pareille avec vous ? Ouais, inefficace ! Donc, lui, j'ai totalement perdu ! Donc, lui... Ah bah tiens, 100% ! Mais là, il me faudrait un double, après, pour gagner ! Et, il n'y a pas de double ! Donc, euh... Voilà ! Donc, c'est perdu ! Ah ! Euh... Croyez-moi, je me montrerai généreux avec ceux qui m'auront rejoint rapidement ! Mais peut-être... Pas autant qu'avec ceux qui m'auront rejoint sur le tard ! Ha ha ! Mais vous mourrez en se battant pour un souverain juste que de vivre sous les ordres d'un mécréant ! On va plutôt prendre le dernier ! Inefficace ! Aïe, 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 aïe ! Mauvais choix ! Ok ! Donc, euh... Là, c'est foutu ! Donc, c'est la guerre ! Vous êtes 14, c'est tout de suite pour vous, de toute façon ! Bon, les paysans, je le prends même pas ! Euh... Là, on va quand même... Arrêter là ! Ok ! Euh... Dommage ! Euh... Je me demande, est-ce que j'oserais quand même le tuer, celui-là ? Bah, il est où ? Ah, il est pas avec moi ! Ah, il est où ? Ah, il est où ? C'est lui qui est à l'As. Euh... J'aimerais récupérer ce prisonnier ! Voilà ! Lui, je le prends. Merci ! Est-ce que j'oserais le tuer ? Ah, je me demande, non ? Parce que lui, je ne pourrais pas le récupérer normalement, une fois que... Je vais quand même le tenter, là, pour voir. Voilà, on ne croit plus à mon parole. Donc, euh... Allez, on va tenter. Exécuter un prisonnier aura un impact négatif sur votre réputation et détériorera votre relation avec sa faction. Vous ne pourrez pas en revenir en arrière sur cette action. Donc, voulez-vous vraiment exécuter cette personne? Bon, t'as compris, je pense, là. On n'en était pas loin, pour le moment, je t'épardonne. Mais attention quand même, hein. Donc, euh... Je vais les laisser comme ça, je pense, pour le moment. On va les mettre en défense. Euh, lui, non. Oui, mais ton père t'a l'as et il était déjà pas loin de mourir. Alors, tu vas finir avec ton père. Et je l'ai toujours pas, je crois, celui-là, non. T'avais pas grand-chose à récupérer. Enfin, t'avais pas grand-chose à me donner, plutôt. Alors, maintenant, je suis arrivé en ville et je me demande... Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, j'ai encore pas mal de quêtes à faire. Euh, ouais, ça devient compliqué, tout ça. Ici, on a pas mal de monde. Je suis toujours fatigué, il va falloir que je me repose. Euh... Re vendre, on n'a pas grand-chose. Ah, mais j'ai revendu Thalas. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. J'attends ici un petit peu. Et je me demande contre qui nous serons en guerre par la suite. Surtout que là, je perds encore de l'argent. Euh... Mais je pense qu'avec l'Empire, qu'il va falloir que je sois en guerre, je pense qu'eux, je vais leur déclarer la guerre. Bon, pas longtemps, ils sont en guerre avec l'Empire Occidental, je devrais en profiter. On est quasiment dans la même puissance. Alors, pas du tout le même nombre de clans, évidemment. Euh... Mais il me faudrait en tout cas un clan supplémentaire. Parce que... Au revoir... Euh... Qui s'est au revoir ? C'est un drame. Qui est pas loin de là de Nalan. Donc là-bas, il va se faire prendre. Ah tiens, on va regarder. Arva, alors lui c'est sûr. Euh... Husser, ça me dit quelque chose. Non, c'est Thaïs. Husser, c'est son fils, je pense. Voilà, voilà. Vous allez avoir moi la même tronche. Euh... Avec les cheveux un peu plus courts. Euh... Chimra, non. Mais alors par contre, on a Arva. Ouh, il me paraît bien trop rapide, lui. Beaucoup, beaucoup trop rapide. Euh... D'accord. Est-ce que c'est à cause des prisonniers ? Non, même pas. Trop de monde et pas assez de chevaux. Je pense que c'est ça mon problème. Je sais pas pour où il est passé. Alors, Arva, non, c'était pas lui. Ouh, il me manque de la nourriture. J'avais pas fait gaffe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une mauvaise habitude. Tiens, vas-y, je te prends des céréales. Puis le beurre et puis le fromage, tiens. Ben, il va falloir que j'aille en ville. Ben, tiens, on est à côté. C'est très bien. Je récupère un petit peu de nourriture. Et je pense que cette fois-ci, ce sera bon. On va prendre ça, on va prendre ça. Ici, il n'y avait quoi ? Il n'y avait personne. Mon dieu, mon dieu. J'ai pas réussi à récupérer l'autre, là. Ça, c'est vraiment dommage. Une quid, lui, ça ne va pas être possible, évidemment. De le récupérer non plus. Enfin, de le chopper. En fait, c'est que j'ai trop de monde. C'est vrai que 231 personnes, ça devient limite, limite. Et je perds combien ? 6442, c'est beaucoup trop, là. J'ai vraiment besoin de recruter quelqu'un rapidement. Ben, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Votre relation avec certains notables de votre colonie, c'est amélioré. Ok, c'est très bien. Il faut absolument, avant que je déclare une nouvelle guerre, que je récupère un autre clan. Ça va m'être très utile. Ça sera pour la prochaine fois. J'espère que je pourrai également récupérer assez rapidement. Mais il va falloir que je me promène par là. Je pense que c'est par là qu'il se promène beaucoup. Mais je verrai bien. En tout cas, la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !